le plus magnifique des acteurs français méritait bien un hommage national c'est donc tout naturellement qu'en ce jeudi 9 septembre célébrités personnalités politiques et fans se sont réunis pour lui adresser un dernier radios invalides à paris même si sa famille était au départ réticente à l'idée d'une telle cérémonie préférant un événement plus sobre elle a finalement accepté de se prêter au jeu tous les membres du clan belmondo ont donc fait le déplacement dont ses trois enfants paul florence est là ainsi que ses six petits enfants même son ex nattie tardivelle était de la partie et même si elle n'a pas eu le privilège de s'asseoir auprès de sa fille et du reste de la famille cette dernière a elle aussi pu assister à l'événement depuis les premières loges un grand moment d'émotion pour la belle blonde qui avait une grande crainte avant la cérémonie quand j'ai vu ce matin qu'il pleuvait je me suis dit c'est pas possible jean paul ne peut pas avoir cet hommage sous la pluie il restait des heures au soleil il adorait ça donc le soleil devait l'accompagner a-t-elle confié face aux caméras de bfm tv soulagé que le beau temps est finalement été de la partie c'est à la fin des années 80 que jean paul belmondo était tombé fou amoureux de nathalie tardivelle une danseuse de balin ex coco girl tous deux s'étaient mariés en 2002 avant de devenir l'année suivante parents d'une petite fille elle m'a fait le plus beau cadeau qu'un homme puisse recevoir d'une femme une petite fille comme stella avait confié à son sujet l'acteur disparu le 3 septembre dernier mais après 19 ans d'amour leur histoire avait volé en éclats ce qui ne les avait pas empêché de garder de très bonnes relations pour le bien de leur fille comme nous habitons l'un au dessus de l'autre dans deux appartements distants réunis par un escalier intérieur stella pouvait voir son papa comme elle l'entendait jean paul descendait tous les midis pour la voir quand elle revenait de l'école pour déjeuner et souvent il venait nous retrouver vers 18h30 il lui arrivait même de rester dîner avec nous avait confié nathalie dit nati à gala un an après leur séparation peu étonnant donc qu'elle soit apparue si émue lors de l'hommage rendu à cet homme qui a tant compté dans sa vie